Alors, cette fois-ci on va continuer sur le travail de renforcement musculaire, on va continuer sur un travail qui va être en statique, dans une position qui va être quand même assez contraignante, c'est le travail de fente. Donc là j'ai mis un tapis, parce que la position pour le travail de fente, c'est celle-ci. Donc on essaye toujours d'avoir des angles droits, c'est un petit peu toujours le même principe, on respecte les axes. Donc on a un angle droit dans la jambe avant, un angle droit dans la jambe arrière, et on essaye de bien se redresser. Et dans cette position, comme c'est du statique, on va rester. On va rester et on va essayer de garder le tronc bien face à soi, on évite de partir en rotation. Alors je suis près d'une porte, toujours pareil, pour sécuriser les positions, c'est toujours bien d'avoir un appui assez rapide et éviter de se casser la figure. Donc là je me mets en appui statique et j'évite de partir en rotation, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Je suis face à mon mur et j'essaye de respecter les plans. Et là on va pouvoir essayer de faire des petites déstabilisations, voilà, tranquillement, ou simplement des petits mouvements, par exemple sur 10 fois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou alors se faire des petites contraintes extérieures avec un poids, qu'on va venir déplacer devant, côté, devant, en haut, devant, côté, derrière, côté, devant, en haut, ou alors simplement faire des petits ronds, 1, 2, 3, 4, 5, dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc ça c'est la première chose que vous pouvez faire en contraction statique sur le travail de fente. Si c'est facile, on peut rajouter du poids, là je suis sur une balle qui n'a pas de poids, parce que j'en ai pas, mais vous pouvez prendre un paquet de rines, une bouteille d'eau, tout ce que vous avez sous la main, qui se tient bien et qui va vous permettre de vous déstabiliser. Également vous pouvez rajouter une contrainte sous le pied intérieur. J'ai mis un tapis au milieu, c'est pour stabiliser, pas stabiliser, c'est pour au cas où vous vous écroulez au niveau du travail musculaire, que vous ne vous fassiez pas mal au niveau de la rotule, d'accord ? Donc, je me mets en position, hop, une déstabilisation antérieure, je garde mes axes, je me mets en position, je contrôle tous mes angles droits, et même principe, je vais essayer, 1, 2, 3, 4, 5, dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, je peux étirer le bras d'un côté, de l'autre côté c'est compliqué, et faire ça une dizaine de fois. Également, refaire un petit peu du dynamique avec un appui antérieur qui sera du coup beaucoup plus fuyant, et qui va recruter beaucoup plus au niveau musculaire. Voilà, donc évidemment je vous le montre là sur une jambe, vous pouvez le faire des deux côtés, en tout cas essayez de garder en appui pas loin pour stabiliser, et de faire ça sur un muscle échauffé, et de penser à vous étirer et assouplir les muscles après, ou alors de faire l'évolution en dynamique pour réoxygéner un petit peu, et puis limiter les potentiels courbatures qui vont arriver derrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !